Si vous êtes nouveau à la chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez on commence. Le 22 mars 2020, dans un double scrutin parlementaire et législatif, contesté par l'opposition et la société civile, réuni au sein du Front National pour la Défense de la Démocratie, FNDC, le régime Alpha Condé a tenu à renouveler l'Assemblée Nationale. Et, sans surprise, la Cour Constitutionnelle a validé, le 6 avril, l'élection des 114 députés issus de 26 partis politiques parmi les 30 qui ont pris part au scrutin, contre 15 formations politiques représentées à la précédente législature. De tous les anciens députés, seuls 23 ont eu l'opportunité de revenir. Si on ajoute les noms du ministre d'État au transport, Abou Bakar Silla, et de son homologue de la jeunesse, Mouktar Diallo, cela porterait à 25 le nombre de députés ayant appartenu à la précédente équipe de départ. Mais, il n'est pas sûr que CEDE quitte le gouvernement pour rester au Parlement, par ailleurs, l'actuelle législature ne compte que 16 femmes contre 24, de l'équipe de départ avant de finir à 26 femmes en fin de la 8e législature. Parmi elles, 5 femmes ont été élues sur les listes uninominales. Aaratoma, Adja Aminata Silla, Bofa, Zenab Kamara, Kankan, Diakakbe Diakite, Kissi Dougou, Marie-Madeleine Kamano, Emma Santa, Marie-Kennette Guilavogui. Les 11 autres femmes sont élues sur les listes nationales. A savoir 8 pour le RPG Arc-en-Ciel, et les 3 autres du RDIG, MPDG et PGPD. Il s'agit de Mme Balou Fatoumeta Kamara du RDIG, le Rassemblement démocratique intégré de Guinée, de Jean-Marc Telliano, Mme Fatoumeta Barry du parti MPDG, le Mouvement populaire démocratique de Guinée, de Siakabari et de Mme Bintou Touré, leader du parti PGPD, Parti guinéen pour le progrès et le développement. En 2014, c'est-à-dire à la 8e législature, c'est Jean-Marie Doré, leader de l'UPG qui avait officié à la cérémonie l'inaugurale, en sa qualité de doyen d'âge. Et, cette année, pour la 9e législature, c'est le président du parti PGRP, Eladji Brahim Asilaba, doyen d'âge, qui dirige actuellement les débats. Il est assisté de deux des plus jeunes députés. Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, cette session permet d'élire le président de l'institution et au bulletin secret. Après, suivront la formation des groupes parlementaires, la composition du bureau de l'Assemblée nationale et la mise en place des commissions permanentes. Pour l'élection du président de l'Assemblée nationale, le suspens a été levé depuis hier, lundi 20 avril 2020. Sauf miracle, c'est le candidat du parti présidentiel, le RPG Arc-en-Ciel, avec ses 79 députés, qui présentera un candidat, en la personne de l'honorable Amadou Damarou Kamara, président de la majorité parlementaire sortante. A rappelé que le Front National pour la Défense de la Démocratie, FNDC, a appelé à une journée ville morte ce mardi, 21 avril 2020, pour non seulement protester contre la mauvaise gestion du Covid-19 en Guinée et surtout dénoncer l'installation de cette Assemblée qui juge illégale. Sous-titrage ST' 501